Ce que vous êtes aujourd'hui ne définit pas ce que vous serez plus tard. Vous êtes le capitaine de votre voilier et vous êtes le seul qui peut la diriger vers le succès. L'économie locale, c'est nous qui devons la faire vivre. Donc si on a un ami qui a ouvert un truc touristique, au lieu de critiquer, on va découvrir. C'est comme ça qu'on peut s'encourager les uns les autres. Et faire décoller l'économie, ça profite à tous. Bonjour et bienvenue dans ta chaîne préférée, Matt Shimaoré. Je continue dans la même lancée en parlant d'orientation. Car l'orientation est un enjeu majeur pour la réussite d'un élève. C'est un choix décisif et déterminant pour son insertion professionnelle et sociale. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Nouria qui va te présenter son parcours scolaire, son parcours professionnel. Dans le but de te guider, de t'aider à faire le meilleur choix pour ton orientation. Reste attentive jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir un élément de réponse sur les nombreuses questions que tu te poses sur ton orientation. Maintenant, je laisse la parole à Nouria pour qu'elle se présente à nous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nouria. Je suis professeure des écoles et dans la vie, j'aime bien explorer Mayotte. Explorez la mer, explorez les terres et explorez la gastronomie, bien sûr, la culture dans toutes ces variétés. Et vous pouvez suivre toutes mes aventures sur mon Instagram, makoamena. Moi, c'est Abdallah Hachim et j'ai créé cette chaîne YouTube Math Shimaoré dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaoré. C'est pour cela que tu trouveras dans cette chaîne des vidéos en français et d'autres en Shimaoré. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi, tu veux contribuer à cette belle aventure et devenir mathémaoréticien, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucun de mes vidéos, et partager, mettre des likes, partager avec toutes les personnes que tu aimes. Donc Nouria, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par le primaire. J'ai commencé l'école à Diego Suarez, au lycée français, qui aujourd'hui s'appelle Collège français. Je ne parlais pas français et je suis arrivée dans un univers où ma langue maternelle, la langue locale, était interdite. Alors, c'était un vrai challenge que de comprendre le français la première année. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je regardais les dessins animés. Et je pourrais dire aujourd'hui que c'est grâce aux dessins animés que j'ai beaucoup progressé en français. Ensuite, je suis partie poursuivre mes études au collège, à l'île de la Réunion, où là, encore une fois, la barrière de la langue s'est présentée à moi. Je ne parlais pas la langue locale, j'étais un petit peu stigmatisée parce que je ne parlais que français. Et on me disait que je parlais du français, ma cote. Et au collège, j'avais une scolarité normale où je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Je me contentais, en fait, d'avoir la moyenne 10, 11, 12, 13 au mieux. Mais surtout, ne faites pas comme moi. Essayez de viser beaucoup plus haut, genre des 17, des 18. Parce que comme on dit, visez la lune en cas d'échec, vous atteindrez les étoiles, n'est-ce pas ? Et surtout, pendant toute cette scolarité de collège, j'étais vraiment... J'avais un niveau très, très faible en mathématiques. Pourquoi ? Parce que mon premier prof de maths en sixième avait une méthodologie qui ne me convenait pas du tout. Et donc, je ne comprenais rien. Et il n'y avait pas d'autre méthodologie qui était proposée à cette époque-là dans le système éducatif. Et donc, voilà, j'ai cumulé beaucoup de lacunes que j'ai traînées jusqu'au lycée. Ensuite, je suis arrivée à Mayotte pour le lycée. Barrière de la langue encore. Mais ça a été moins brutal que les deux précédentes. Donc, au lycée, étant donné que j'avais accumulé beaucoup de lacunes au collège, j'ai eu beau vouloir, le premier trimestre chaque année, vouloir m'investir dans les maths, mais il était pratiquement impossible d'arriver à un niveau de seconde ou de première ou de terminale avec toutes les lacunes que j'avais accumulées, vu que je n'avais pas acquis ce qu'il fallait acquérir avant. Et attaquer directement le programme, c'était un peu compliqué. Donc, au lycée, pareil, j'ai fait une scolarité normale où je me contentais du strict minimum aussi. Ne faites pas comme moi. Mais j'ai réussi à avoir mon bac avec mention. Donc, rien n'est impossible. Donc, tu as suivi une seconde générale. Oui. Directement. Je profite juste ici pour vous parler des choix possibles après la classe de troisième. Donc, après la classe de troisième, vous avez trois choix. Soit c'est côté CAP, études professionnelles. Le CAP, c'est un diplôme de deux ans qui permet d'entrer tout de suite dans la vie active. Soit c'est seconde professionnelle. Et là, il faut faire trois ans et faire un bac professionnel. Même avec un CAP, on peut revenir sur les études professionnelles et faire un bac pro. Et avec un bac pro, normalement, on peut aussi entrer dans la vie active. Sinon, il y a la seconde générale et technologique. Après une seconde générale et technologique, on doit faire un choix entre la voie générale ou la voie technologique. Voilà. Et donc, toi, tu as suivi une seconde générale. Oui. Et ensuite, tu as suivi quelle spécialité ou quelle filière ? La filière technologique. La filière technologique. C'était quelle série de l'époque ? Science, technologie, tertiaire. Tertiaire. Maintenant, il y a une nouvelle réforme. Donc, après la seconde générale et technologique, on doit faire le choix entre la voie générale et la voie technologique. Dans la voie technologique, il y a plusieurs filières, plusieurs spécialités. On choisit. Et on fait des mathématiques dans tous les cas. Par contre, dans la voie générale, les mathématiques sont devenues une spécialité qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, vous pouvez choisir la voie générale. Si vous ne vous sentez pas en mathématiques, vous pouvez abandonner les mathématiques. Mais attention, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire après le bac. Qu'est-ce qu'on veut exercer comme métier ? C'est ça qui va te guider, qui va te dire je continue les mathématiques ou j'arrête les mathématiques. Ensuite, arrivé en terminale, vous avez encore le choix d'abandonner les mathématiques même si vous les avez suivies en première en spécialité. Et en terminale, vous avez le choix de suivre deux options. L'option maths complémentaire pour les personnes qui abandonnent la spécialité en première ou qui n'ont pas fait mathématiques en première et qui veulent revenir sur les mathématiques, il y a l'option maths complémentaire ou bien l'option maths expert. Et là, c'est au-delà. Si on veut aller plus loin avec les mathématiques, en plus de la spécialité, on veut ajouter, on peut ajouter maths expert. Voilà. Donc, ça a changé. Maintenant, vous avez le choix. Tu peux très bien faire économie sociale et mathématiques. Tu peux très bien faire littérature et mathématiques. Tout dépend de ce que tu veux faire après le bac. Ça peut être un facteur de décision. Ou bien, quel métier t'intéresse. Tu regardes par rapport au métier qui t'intéresse, tu regardes quelles sont les matières à ne pas abandonner. Tu as choisi une filière technologique. La plupart des élèves fuient cette filière de temps en temps. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi tu as fait ce choix. C'est vrai que quand on est en seconde, la plupart des enseignants nous vendent, entre guillemets, que la filière générale, c'est la meilleure. Mais moi, en fait, à l'époque, j'avais déjà conscience que la technologie, donc l'ordinateur, c'était l'avenir. Donc, voilà pourquoi je me suis orientée vers cette voie. Parfait. Et tu as réussi cette voie avec mention. Oui, voilà, j'ai eu mon bac avec mention. Félicitations. Merci. Ensuite, comme tout le monde, je suis partie en métropole, continuer mes études. En partant de Mayotte, je suis partie en fac d'anglais parce que je n'avais pas eu de place en BTS. À Mayotte, j'étais la meilleure de ma classe en anglais. À la fac d'anglais, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que j'ai finalement abandonné en cours de route tout en sachant et en me donnant les moyens l'année suivante d'avoir mon BTS. Que j'ai eu ? J'ai enfin eu la place en BTS tourisme. J'ai choisi le tourisme parce que c'était un domaine qui me passionnait depuis très longtemps. Moi, depuis le lycée, je savais que je voulais bosser dans le tourisme, que j'allais poursuivre des études d'hautourisme. Et arrivé en BTS, j'ai rencontré d'autres types de maths. La comptabilité. Et là, c'était autre chose. Ça me semblait moins compliqué, même si ce n'était pas simple pour moi. Mais je comprenais quand même beaucoup mieux parce que la pédagogie de la comptabilité était différente que des XY au carré sur X. Donc, voilà. Et le BTS, je l'ai raté. Je l'ai raté la première fois. Je l'ai repassé en tant que candidat libre. Je me suis inscrite au CNED parce que cette année-là, je devais travailler vu que je n'avais plus de bourse. Donc, en parallèle, je faisais mes études avec le CNED. Donc, ce n'est pas impossible. C'est vrai que c'est très difficile de se donner une discipline de travail. Mais moi, personnellement, je m'étais fait un emploi du temps comme à l'école avec des matières que je bossais chaque jour. Et je me tenais vraiment à bosser chaque jour. Quand je n'avais pas le temps, j'essayais de rattraper le week-end ce que je n'avais pas pu bosser. Donc, c'est pour dire aux jeunes que si vous ratez votre année et que vous n'avez pas de possibilité de redoubler, il y a cette option du CNED qui vous envoie tous les cours chez vous. Si vous êtes sérieux, vous arriverez à réussir votre année. Voilà. Après le BTS, j'ai fait une année sans aller à l'école. Cette année-là, je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Oui, pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie de retourner à l'école vu que je ne savais pas quelle filière je voulais suivre. J'hésitais vraiment beaucoup. Et du coup, pour rentabiliser entre guillemets mon année, je me suis dit, je vais aller apprendre l'anglais. Quelle que soit la licence que j'aurai choisie après, il y aura toujours de l'anglais et ça me servira. Donc, ce que j'ai fait en Angleterre, je suis partie en tant que fille au père. Fille au père, ça consiste à être en immersion dans une famille anglaise où les principales tâches, c'est garder les enfants et toutes les activités des enfants. Et puis, il y a des écoles pas loin, ce qu'ils appellent des collèges, qui proposent des cours d'anglais aux personnes non anglophones. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, pendant une année, vraiment améliorer mon niveau d'anglais qui était là. Il est monté là. En une année, l'immersion, c'est vraiment la solution pour apprendre très, très vite une langue parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment que des bases. Il y a aussi d'autres possibilités que fille au père. On peut aller travailler. Il y a les programmes Erasmus. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes. Demandez à Google. C'est votre meilleure amie. Après un an, je suis revenue en France. C'est-à-dire, à partir du mois de février, j'ai commencé à chercher un peu quelle licence je voulais faire. J'ai trouvé. C'était plus clair dans ma tête. Donc, je voulais faire une licence en management d'entreprise. et je suis donc revenue en France. J'avais été retenue dans trois écoles. Je ne sais pas si c'est le fait que dans ma lettre de motivation, j'ai dit que j'ai fait le BTS par correspondance qui a joué en ma faveur. Et puis, j'ai choisi une école en région parisienne. Donc, j'ai fait une licence en management d'entreprise option entrepreneuriat qui s'est très bien passée où j'ai rencontré encore des maths différemment. Du droit fiscal et de la comptabilité, c'était encore différent. Ce n'était toujours pas facile pour moi, mais j'arrivais à comprendre ce qu'il fallait faire, même si je n'arrivais pas à trouver la solution. Je crois que c'était ça, le plus important, c'est comprendre en fait ce qu'il faut faire. Et puis, voilà. À la fin de ma licence, je suis rentrée à Mayotte pour travailler parce que je me sentais enfin prête à travailler. J'ai travaillé plusieurs années et sept ans après avoir arrêté, je suis retournée à l'école sur les bancs du CUFR de Dembéni pour passer le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation pendant deux ans. Là aussi, j'ai rencontré les maths différemment encore. Là, je devais apprendre comment enseigner les maths. Et là, en fait, bizarrement, je ne sais pas si c'est l'âge, la maturité, j'ai compris tout ce que je n'avais pas compris depuis la sixième. Et je me suis dit, si j'avais appris les maths, aujourd'hui, j'aurais compris les maths. voilà. Et du coup, je fais partie de la première promo qui a été diplômée au CUFR d'Embéni, du master, avec mention. Ah, félicitations ! Donc, voilà. Et voilà mon parcours scolaire. Parcours très inspirant. Et donc, moi, ce que je retiens de ce parcours, c'est qu'on peut, on peut, il y a toujours un moyen de s'en sortir. On peut faire des pauses, mais faire des pauses intelligemment, faire autre chose, puis revenir sur les études, faire autre chose, puis revenir sur les études. Les études, on peut y revenir à tout moment. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son courage à deux mains et de se remettre dans les études. Donc, vous l'avez entendu maintenant, elle est enseignante, professeure des écoles. On ne va pas insister là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur une enseignante, professeure des écoles qui donne déjà les méthodes, les moyens, comment devenir professeur des écoles. Si ce métier t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour aller regarder cette vidéo ou aller dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien. On va plutôt se concentrer sur sa passion qui est le voyage, la découverte et voir pourquoi pas si on ne peut pas en faire un métier. Donc, Nouria, est-ce que tu peux nous parler de ta passion ? Oui, donc moi, ma passion, c'est explorer. Je vais employer le mot explorer parce que c'est ce que je fais. Donc, cette passion, elle est née quand j'avais à peu près 10, 11 ans à partir d'un planisphère que mon père avait collé dans le salon de la maison. Donc, j'ai vu le monde et je fais, ah ouais, donc ici, il y a ça. Donc, à peu près à 11, 12 ans, je connaissais les capitales, les pays dans les continents. Je connaissais très bien l'Afrique parce que l'Afrique m'avait passionnée tout de suite. Je m'intéressais particulièrement aux pays qui étaient à côté d'où j'habitais. Donc, je savais, Mayotte, c'était là, Madagascar, les Rodrigues, les Maldives, les Seychelles, je connaissais tout ça. Et l'Afrique m'a vraiment, mais vraiment, je ne sais pas, passionnée. Et est-ce qu'on peut en faire un métier ? C'est ce que tu m'as demandé. Oui. Est-ce que de cette passion, on peut en faire un métier ? Bien sûr, parce qu'à la base, je voulais en faire mon métier et d'où mon BTS Tourisme. Donc, ce BTS, il a comme débouché agent de voyage, donc vendre les voyages dans les agences, les métiers d'aéroport. agents réceptifs, c'est-à-dire quand on accueille des touristes et qu'on les fait visiter le pays. Il y a aussi ce qu'on appelle les tours opérateurs. En fait, ce sont des entreprises qui fabriquent des packages de voyages, c'est-à-dire le vol, la nourriture, les hôtels, les sorties. Ils font tout, ils négocient tout et ils te disent voilà ton voyage, il coûte tant. Ils vont tout mettre dans un catalogue et puis toi, tu regardes, bon, je veux ça. Il y a tout qui est inclus avec le prix que tu payes avant départ et sur place, tout est déjà réglé. Donc, il y a ça comme métier. Et quel est ou quels sont les cursus adéquats pour faire ce genre de métier ? Alors, pour être agent de voyage, il y a le BTS tourisme, mais il y a deux options, donc il faut vraiment prendre, je ne sais plus comment s'appellent ces options-là aujourd'hui parce que ça a changé. À l'époque, moi, c'était vente et production touristique. Il y a l'AFPA aussi qui propose cette formation pour les personnes qui ont quitté le cursus scolaire depuis longtemps parce qu'en fait, il y a un logiciel qui est très compliqué à deux logiciels à prendre et on ne peut pas s'improviser sur ces deux logiciels-là parce que c'est des codes on ne peut pas l'apprendre tout seul en fait. C'est des codes aériens qui sont assez complexes et en plus, tout est en anglais donc on ne peut pas s'improviser agent de voyage. Donc, si les métiers de découverte, de passionné du monde ne t'intéresse, ne néglige pas l'anglais. Exactement parce que c'est une chose que j'ai apprise c'est qu'à partir du moment où on met les pieds dans un avion qui n'est pas une compagnie française, le français il ne sert plus à rien mais vraiment à rien et encore dans quelques pays d'Afrique, le Chimaoré sert beaucoup les pays Swahili alors que le français ne sert à rien donc voilà. Parfait. Maintenant, j'ai une question est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais réellement comme activité dans cette passion à travers cette passion ? Activité, alors qu'est-ce que je fais réellement à part découvrir les pays ? Je fais découvrir Mayotte aux Maorais parce que j'ai constaté que les Maorais ne connaissent pas Mayotte. Ce n'est pas que les Maorais c'est tout le monde en fait les personnes en général n'ont pas envie de découvrir leur lieu de résidence parce qu'ils se disent qu'ils ont le temps. Il y a beaucoup de français qui n'ont jamais vu la tour Eiffel. Il y a beaucoup de Maorais qui n'ont jamais vu le mont Shungi tout en haut. Ou la cascade Sulu. Ou la cascade Sulu ou l'île Ochoazil. Et du coup moi ce que j'aime bien faire pendant les vacances scolaires ou les week-ends je pars découvrir un truc randonnée sortie bateau sortie agrotourisme. J'ai fait le jardin d'Imani MashaAllah prestation au top. J'ai fait Aroma Oorais prestation au top. Et il y a beaucoup de prestataires comme ça à Mayotte qui font des choses et ce que j'ai constaté à chaque fois quand je fais ces sorties-là peu importe si c'est sur la mer en randonnée dans les montagnes dans la brousse il y a très peu de Maorais que je croise dans ces cercles-là. Par contre depuis quelques temps j'ai des amis qui me disent qui s'intéressent comme je partage tout sur les réseaux ah oui je veux bien venir avec toi et du coup en fait j'emmène avec moi d'autres Maorais qui découvrent et ils sont contents de découvrir et ce qui me plaît le plus c'est qu'une fois qu'ils ont fait une fois avec moi ils ont envie de voir plus des fois ils font même des trucs sans moi ils ont envie de voir plus et des fois ils me demandent alors qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a moi je dis ah tu peux faire ça ok et après plus tard je vois qu'ils l'ont fait avec d'autres personnes et ça ça me fait plaisir parce que l'économie locale c'est nous qui devons la faire vivre donc si on a un ami qui a ouvert un truc touristique au lieu de critiquer on va découvrir c'est comme ça qu'on peut s'encourager les uns les autres et faire décoller l'économie ça profite à tous donc voilà et du coup tu l'as déjà dit j'allais te demander comment est-ce que tu partages cette passion voilà je partage tout sur Instagram et sur Snapchat Makouamena les deux et l'avantage de présenter ça sur les réseaux sociaux c'est que on donne une image une autre image une belle image de Mayotte parce que l'image que les médias nous donnent de Mayotte ne donne vraiment pas envie de venir ici sur les réseaux il n'y a pas que des Mahorais qui regardent mes postes il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout Mayotte ou qui connaissent Mayotte que de nom et quand ils voient ce que je poste ils se sont parfois très surpris ah bon il y a des îlots de sable blanc à Mayotte moi je croyais que c'était la guerre tous les jours ah bon on peut aller en randonnée dans la forêt comme ça on ne se fait pas attaquer je ne dis pas que ça n'arrive jamais mais personnellement que Dieu m'en préserve je ne me suis jamais retrouvée dans des situations dangereuses parce qu'il faut toujours prendre des précautions on ne s'aventure bien sûr pas à deux ou trois au fin fond de Bénara il faut toujours un bon groupe au moins de dix personnes et je voudrais partager une anecdote que franchement je suis fière il y a une personne qui regardait tous mes posts sur Snapchat et un jour en fait à un moment j'ai partagé les offres d'emploi elle a postulé elle ne connaissait pas Mayotte elle ne connaissait Mayotte qu'à travers ce que moi je montrais elle a postulé elle a été retenue elle est venue s'installer à Mayotte et ça fait un an qu'elle est là et elle dit que c'est la meilleure décision qu'elle a prise de sa vie et elle est retournée en vacances en métropole elle est revenue elle est revenue quand elle est revenue elle me dit mais je ne peux plus vivre là-bas c'est bon moi je suis ici vivre sur une île et cette année il y a une deuxième personne qui l'a fait mais la deuxième personne elle connaît elle a quand même un petit peu de famille ici mais n'était jamais venue alors que la première est venue vraiment à l'aventure donc pour l'instant la deuxième personne aime bien j'attends de voir dans un an ce qu'il en est et voilà et donc c'est nous à travers les réseaux qui devons changer cette image de Mayotte qui est vraiment pas attractive quand on regarde les médias voilà quel conseil tu peux donner aux jeunes qui nous regardent le premier conseil c'est l'ambition il faut être ambitieux et ce que ce que vous êtes aujourd'hui ne définit pas ce que vous serez plus tard parce que moi par exemple au lycée j'ai eu certains enseignants qui ne me voyaient pas très loin et aujourd'hui je vais leur dire quand même bac plus 5 les gars donc voilà vous êtes le vous êtes le capitaine de votre voilier et vous êtes le seul qui peut la diriger vers le succès quel conseil tu peux donner aux parents qui nous regardent le conseil que je peux donner aux parents c'est chercher à connaître l'entourage extérieur de vos enfants à la maison vous savez comment ils sont mais dehors vous savez pas qui ils fréquentent et s'ils vont réellement à l'école et s'ils fréquentent des bonnes personnes ce serait vraiment plus sur ça mon conseil est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer à dire aux gens qui nous regardent le conseil que je donnerais aux parents aujourd'hui c'est de laisser les jeunes eux-mêmes faire leur choix d'orientation n'imposez pas vos propres choix à votre enfant si lui il sait exactement ce qu'il veut faire et soutenez-le au maximum soutenez-le au maximum dans ce choix-là même si ce n'est pas celui que vous aurez souhaité qu'il poursuive et un message que je souhaiterais passer à tout le monde en fait toute catégorie d'âge utilisons les réseaux sociaux pour changer l'image de Mayotte Mayotte est belle et on sait tous que Mayotte a beaucoup de richesse Mayotte ce n'est pas que les faits divers que les médias relaient à l'extérieur de notre territoire donc c'est à nous nous population amoureux de Mayotte de faire rayonner Mayotte dans l'océan indien Quelle est ton opinion sur les mathématiques ? Quand j'étais à l'école je t'aurais dit que je n'aime pas aujourd'hui je ne vais pas dire que je n'aime pas les mathématiques sont nécessaires dans la vie de tous les jours Est-ce que tu avais des difficultés quand tu étais à l'école et si oui tu l'avais déjà dit tout à l'heure mais là ce qu'on aimerait savoir c'est comment tu as fait pour pallier à ces difficultés ? Oui j'avais beaucoup de difficultés et comment j'ai fait pour pallier c'est que comme je savais que dans cette matière-là j'avais trop de difficultés je travaillais beaucoup plus dans les autres matières pour essayer de rattraper ce que je perdais dans les maths voilà c'était ma technique D'accord c'est une technique qui marche ça a fait ses preuves à quel moment tu as arrêté de faire des mathématiques ? je dirais en BTS mais j'ai rencontré d'autres types de mathématiques en comptabilité donc est-ce que j'ai réellement arrêté ? là c'est à toi de me répondre donc justement c'est pour ça que j'ai posé cette question pour que les élèves puissent se rendre compte je pense que je n'ai jamais vraiment arrêté puisque j'ai toujours fait de la comptabilité à la place des maths et est-ce que le temps que tu as passé à faire des mathématiques était nécessaire ? oui oui c'était nécessaire parce qu'ils avaient un lien avec la formation et la matière des maths avait complètement sa place parfait qu'est-ce que les mathématiques t'ont apporté dans ton quotidien ? à gérer mon budget voilà on a fini le bonus ici la vidéo s'arrête là qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant les mathématiques on peut les abandonner à partir de la classe de seconde générale et technologique réfléchis bien moi mon conseil c'est réfléchis par rapport aux études que tu aimerais faire après le bac réfléchis par rapport aux métiers qui t'intéressent à partir de là évalue s'il serait nécessaire ou pas nécessaire d'abandonner les mathématiques dès la seconde et n'oublie pas si tu les abandonnes en seconde tu peux toujours revenir faire des mathématiques en terminale avec l'option maths complémentaire et si tu poursuis les mathématiques et que tu te rends compte que finalement ça va pas tu peux les abandonner en première ou bien prendre l'option maths option maths complémentaire et si t'es un amoureux des mathématiques n'hésite pas à prendre l'option maths experte en terminale on a fini là je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de maths shimaori merci beaucoup Nouria c'est moi qui te remercie hein t'es un amour t'es un amour t'es un amour Sous-titrage FR ?